bonjour à tous et bienvenue pour ce jt du geek bah oui on est déjà jeudi matin et voilà hier est tombé news plutôt pas mal en fait de humi digi célèbre marque mais qui est encore là voyez comme quoi malgré qu'elle soit décriée elle est encore là alors ils nous ont présenté humi digi one et one pro en fait deux nouveaux modèles de modèles entrée de gamme alors j'ai mis mon micro qui est là qui demande pourquoi j'ai mis au micro comme ça un parce que sur la tête ça fait un truc comme ça et que quand je mets le micro devant en fait il ya comme il n'y a pas de filtre anti pop dès que je fais pop 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 ça fait un son pourri machin alors qu'en mettant sur le côté le pop pas devant et le son est quand même bien vu que le son arrive jusqu'à tes oreilles en théorie on peut aller jusqu'au micro et j'ai vu quelques tests et le son est pas mal vous me direz en commentaire si vous trouvez que le son est bien comme ça et s'il est bien comme ça on gardera ce soir pour la quotidienne puisque j'irai écouté hier et je trouvais les pop 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 très 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 désagréable voilà donc allez on attaque tout de suite avec humi digi et leur téléphone à rebombas alors bon on pourra dire ce qu'on veut sur humi digi ils ont leur réputation ceux qui ont humi digi comprendront de quoi je parle bon gré mal gré ils savent faire des vidéos les images de synthèse ils ont trouvé la bonne boîte alors le marketing ils survendent un peu mais au niveau du truc c'est pas mal donc on remercie les 73 tipeurs qui participent à la vie à l'aventure glg vidéo qui sont un petit peu les instigateurs de l'aventuré vous pouvez devenir un tipeur un euro par mois je sais que c'est un gros budget pour les vacances mais mais ça permet de faire augmenter le truc et d'être totalement indépendant et de faire que ça de mes journées par exemple alors l'écran d'empreintes digitales son côté ça c'est bien le design très très classe pas sur les images de synthèse comme toujours bien évidemment j'espère que ça va pas être trop fort oui bon bah reconnaissance faciale encore une fois il vous de bien c'est advanced security face unlock ça veut dire que c'est juste la caméra frontale il n'y a pas de technologie en plus c'est vraiment la caméra qui vous décode c'est pas super fiable il ya mieux au parleur stéréo ça c'est classe pour les jeux ça c'est quand même une bonne chose chargeur 18 watts donc c'est du 9 volts 2 ampères certainement comme tous les autres un processeur elio p23 c'est pas mal bon la charge en fil et vous dit que c'est plus que du 15 watts donc 15 watts comme c'est du 2 ampères ça va y vont tomber en cette vol peut-être peu près bon il est global band ça c'est bien il est souvent réo 8.0 fibre de carbone pour la coque waouh i want to believe je veux y croire comme dirait un bel vers bon bon ça c'est pas mal on va mettre pause parce que sinon sans qui un sans qui sur les vidéos d'après et ça ferait un bordel de dengue bon temps trop bien bon allez quand on va sur leur site qu'est ce qu'on voit one one pour alors il ya deux modèles et c'est là un peu le bordel alors ces deux modèles qui sont totalement identiques mais pas exactement identique avec une stratégie qui est digne d'elle chinois je page ou alors j'ai loupé un truc bon alors les deux ont bien un écran 5,9 pouces 18 19 9e donc 19 9e il est plus loin ça veut dire que grâce au notch en fait du coup ils arrivent 18 9e aller au dessus donc tu as quand même le notch mais on est plus haut alors attention c'est que du hd plus presque plus plus là un processeur elio p23 pour les deux caméras arrière 12 plus 5 pour les effets bokeh et des flou incroyable caméras charge rapide 18 watts ou sans fil en 15 watts lecteurs d'empreintes digitales sur côté je vis dans un bordel atomique c'est incroyable il ya un bruit de fou comment en fait dans un nouveau village et que les maisons sont tous en train d'être fini fignolet rafistolé et pour que ça tienne droit c'est le bordel je pense que vous allez entendre il est global lte c'est incroyable il y va avec la perceuse ça vous donnera un petit côté si vous l'entendez je fermerai la porte la prochaine fois ils s'en excusent bon façon de l'aucune point de couleurs carbon fiber ça c'est pas mal bon le dernière génération écran 19 9e ça c'est bien dix ans on a parlé 5,9 pouces display dans un format de 5,2 pouces 90% c'est vrai que c'est pas mal il est quand même bien plein faudra faut encore une fois attendre les vendre et les images de synthèse on aura bien vu que machin elio p23 pour les deux cas diga de ram alors la différence entre le le normal et le pro apparemment elle va jouer sur la non pas sur la ram la ram auront deux fois le même micro sd aussi mais ça reste sur la rom et à rom bien évidemment bon les caméras arrière ça va être incroyable on va attendre de voir le truc charge rapide 15 watts charge rapide 18 watts et charge par induction à 15 watts bien évidemment ici donc là elle vous dit la façon log donc ça sera encore une fois que la caméra unlock win one touch on s'en fout sur le côté haut parleur stéréo ça c'est classe voilà s'il ya bien un truc à retenir ce téléphone là c'est que les deux auront le haut parleur sur le côté ça peut être bien pour le jeu et encore une fois il faudra voir encore une fois la qualité des haut parleurs un casque est toujours bien mieux pour éviter de chercher tout le monde mais c'est pas mal il sera bien double 20 il sera bien fréquence au niveau des 4g c'est pas mal il aura le nfc pour le paiement sans contact et la synchronisation de vos appareils ça peut être pas mal l'arrière il sera plus beau que les autres android de 8 points voilà c'est ça si on prend les caractéristiques c'est là où ça va jouer en 8 alors pro non c'est one quand il s'appelle one one ou one pro alors les deux on a tout est pareil en fait sur les deux sauf à quelques détails près voilà et ça va jouer là dans la case dans la casa donc du del pape bien évidemment one pro la ram alors du coup les deux ont pareil la rom le pro à 64 giga de rom contre le one qui a 32 giga et le pro n'a qu'une batterie de 3200 milliampères alors que le one a une batterie de 3500 milliampères le one n'a pas de à la charge rapide que de 10 watts donc pas vraiment rapide un 5 volts 2 ampères si c'est bien samsung il arrive à sortir de la charge rapide avec du 5 volts 2 ampères donc en même temps 10 watts c'est pas mal il aura la super charge rapide à 10 watts et le one n'a pas de charge par induction et n'a pas de nfc alors du coup ils ont tous les deux la micro sd donc la différence avec là et ça va être là où ça va jouer c'est si vous voulez la version la plus musclée avec 64 giga de rom mais personnellement avec une micro sd ça fait la blague tu auras moins de batterie mais tu auras la charge rapide donc ça changera plus vite que tu as c'est con c'est ballot c'est il est bizarre le compromis entre loin et loin pro et là sur ce graphique on est vraiment flagrant après si on doit parler un peu des prix 199 dollars pour loin pro 169 dollars pour loin j'aurais envie de dire à configuration équivalente vaut mieux loin personnellement le one bon machin bon il n'a pas la super charge rapide il n'a pas le nfc il n'a pas la charge sans fil bon la charge en fil on est d'accord que bon c'est pas ouf et il n'a qu'une charge classique mais il a une batterie plus grosse de trois mille cinq cent cinquante mille ampères ou le 3200 je comprends pas pourquoi ils ont pas alors type ce serait pas du type c'est savoir c'est pas marqué j'ai pas c'est le truc que j'ai pas vu mon vidéo bon l'écran mille cinq mille neuf cinq cent mille quatre-vingt par sept mille cinq cent vingt ouais ça fait 1920 ouais bon ça fait du hd plus quand on est d'accord dual sim le bouton il a bien la connectique il a bien la charge en type c'est donc voilà voilà un peu les différences dites moi en commentaire ce que vous pensez un peu alors encore une fois il faudrait attendre de les voir arriver machin c'est les trucs à 200 boules et là le problème c'est que dans des gammes à 200 à 180 euros si on doit convertir un petit peu en euros le truc à 200 dollars ou 169 ça ferait du 140 euros on est presque dans les prix des entrées de gamme de shawmy redmi note 5 et au niveau photo c'est un peu une valeur sûre on a quand même un écran fou la vie sur les autres c'est un choix stratégique qui est assez intéressant je sais pas si les gens vont acheter mais c'est un choix qui est assez intéressant dites moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce one et ce one pro est ce que c'est des phones qui vous intéresserait ce que vous les trouvez trop cher est ce que vous les trouvez trop cher est ce que ces trucs qui vous intéresserait à ce prix là est ce que vous humille plus jamais de la vie moi je sais que on avait testé le dernier on n'en a pas dit du bien et malheureusement ça leur est remonté aux oreilles et que du coup il veut plus trop nous envoyer à nous ils veulent préférer les envoyer à d'autres bah oui forcément vous aurez bien compris le pourquoi donc bon après pourquoi pourquoi pas dites moi en commentaire si ce genre de produit vous intéresserait le prix le choix stratégique de faire un one one pro qui est complètement bizarre c'est mettre moins de batterie mais met plus de rom mais il ya quand même la micro sd bon charge rapide machin charge en fil on s'en fout le nfc un petit peu aussi paiement son contact c'est vraiment très très peu démocratisé en chine un petit peu avec wechat et encore même quand on si vous allez un peu en chine et que vous voulez souvent payé par wechat ça se passe souvent par qr code ça veut dire qu'ils vous disent un il faut payer tant nana vous il vous donne un qr code vous le scannez il ya un paiement qui se fait le mec il a un qr il le scan et ça va vraiment ça passe beaucoup plus comme ça que par le nfc et ça me paraît beaucoup plus fiat voilà allez c'est tout pour aujourd'hui comme toujours chers commentaires pouces en l'air vous partagez sur les réseaux sociaux vous mettez un commentaire vous mettez un pouce en l'air si vous aimez la vidéo vous mettez un pouce en bas si vous voulez pas aimer vous me dites ce que vous avez pensé de ce produit là vous me dites que vous avez pensé de ma configuration du micro comme ça qui je trouve plutôt bien surtout si le son est correct allez ça sera tout pour aujourd'hui moi je donne rendez vous certainement cet après midi je vais vous faire une autre vidéo sur une série télé parce que là il faut absolument qu'on en parle et sinon bien évidemment on se retrouvera ce soir à 16h pour un gg pas en live votre quotidienne de tous les jours bien évidemment pépose pailleté allez bonne journée bye bye